bonsoir et bienvenue et aujourd'hui encore une fois je suis le plus heureux d'être là avec vous parce que j'ai réussi de faire encore quelques petites vidéos et aujourd'hui on va parler maintenant on va parler de zone verticale du collège central du témoin de géo mais qu'est ce que ça va dire cette histoire alors collège central dans zone verticale les verticalités des choses c'est que aujourd'hui quand on parle d'une zone verticale c'est que si une chose qui se trouve dans une zone verticale qu'est ce que ça se passe avec une chose alors laissez-moi vous faire une démonstration sur une table d'accord vous mettez une chose naturellement où tout ce qui se trouve dans une zone horizontale naturellement déposée ça tient parce que c'est sur une zone horizontale et naturellement ça tient mais quand cette zone change ça devient vertical tout ce qui tombe donc toute chose que vous déposez sur un zone verticale il ne tient pas il tombe d'accord il a bien tombé celui là ça rassemble au collège central qui a tombé à tomber le plus bas possible donc ici qu'est ce qui se passe on parle des choses naturelles comme en bas de ping pong ou en bas de tennis que vous jetez sur un mur qui revient parce que aussi l'effet de la balle mais je veux dire que rien qui est naturellement ne reste pas sur une zone verticale et ça c'est l'image aujourd'hui de cette collège central que plus rien plus rien ne reste naturellement sur cette zone donc eux ils sont dans cette zone verticale pour que ça soit quelque chose il faut que ça soit fixé qu'il faut il faut faire des trous il faut coller il faut battre il faut couler ça c'est seulement dans telles conditions peut rester mais laissez-moi de vous expliquer un peu alors moi quand j'étais petit on passe dans une explication moi quand j'étais petit ma grand-mère un jour elle me disait tu sais j'ai parlé des gens et ma grand-mère elle me disait tu sais quand ces gens là même quand ils posent des questions ils sont en train de mentir et moi quand j'ai entendu la première fois j'ai commencé à rigoler parce que j'ai trouvé ridicule comment quelqu'un qui pose une question peut mentir ça n'existe pas ça un petit peu plus quand j'ai commencé à réfléchir parce qu'il m'a beaucoup donné des réflexions cette expression là quand j'ai commencé à comprendre le message de ma grand-mère j'étais choqué parce que j'ai commencé à comprendre le message et ça a commencé ça m'a commencé à me choquer que vraiment dans une question on peut mentir et finalement quand j'ai complètement compris ça me paraît tout ça ridicule encore une fois parce que j'ai compris entièrement le message et aujourd'hui c'est la même chose de quoi je veux parler quand on parle à des gens qui devient ridicule vous savez comme les collègues centrales aujourd'hui que c'est je n'ai jamais vu ou je vais jamais comprendre qu'une telle organisation ridicule qui a jamais existé sur la terre ou des tels dirigeants d'une organisation de telle ridiculité je pense que ça n'a jamais existé de tel homme ridicule sur cette terre parce que moi je compare ça quand les collègues centrales et vous pose la question comment nous savons que je vois et jésus-christ fait confiance aux collègues centrales et moi quand j'ai entendu ça parler j'étais mort derrière parce que c'est une ridiculité c'est un mensonge mais avec une telle la ridiculité que je n'ai jamais entendu ça et cette collègue central qui devient de plus en plus ridicule ça se trouve dans cette zone verticale parce que leurs paroles ne tiennent plus naturellement je veux dire ils ne tiennent plus des bouts parce que tout ça tombe par terre quand on parle de statistiques ou quand on parle de quoi que ce soit où ils viennent devant l'organisation devant toute l'organisation de yéhoviste et ils disent que on parle des mensonges sur eux et qu'ils vont être traînés dans la justice ils vont être traînés en prison et que injustement moi je vais vous dire une chose tout ça c'est dans la zone verticale parce que tout ça ce n'est pas naturellement il ne peut pas tenir naturellement sur sa place parce que c'est des choses ridicules c'est des choses que je n'ai jamais trouvé autant de ridiculité dans une organisation comme dans cette organisation verticale parce que tout est vertical tout ça se trouve dans verticalité que ça soit leur dogma que ça soit leur politique que ça soit leur statistique que ça soit toutes leurs publications que ça soit toute la philosophie qu'ils ont tous son nourriture spirituelle qu'ils disent nourriture spirituelle que c'est une une poubelle tout ça tout ça ça se trouve dans une zone verticale tout ça c'est ridicule parce que ils indoctrinent leurs membres mais même leurs membres ils se trouvent dans une zone verticale que naturellement ne tiennent pas sur sa place c'est ridicule c'est ridicule mais ridicule à au-delà des des imaginations normales et c'est de ça que je veux parler parce que c'est tellement ridicule que ça ne sert plus ça ne sert plus à discuter avec ces gens là quand ils disent que le le gouvernement ils vont le mettre en prison injustement moi je crois dans la justice moi je crois dans les gouvernements parce que les grands pays l'europe l'amérique tous ils se donnent beaucoup d'efforts canada australie ils sont ils sont des gens merveilleux des gens qui s'occupent de l'argent de leur pays s'occupe de la sécurité des gens et s'occupe des juger justement les gens et je crois dans tous ces gouvernements mais je ne crois plus dans cette organisation de yérovisme que leurs dieux leurs dieux et leurs gouverneurs tout ça se trouve dans une zone verticale que leurs paroles ne tiennent plus debout il faut les fixer il faut les coller que ça ça tient un peu et même ça s'arrache avec le temps voilà c'est juste une petite chose un peu exclusive ou exotique si vous voulez de parler de cette chose là de vous faire un peu méditer sur cette chose là et laissez moi quelques commentaires ça me ferait plaisir merci de m'avoir écouté au revoir